La FRCA, le Crédit Agricole et Groupe AMA vous présente Terre d'ici Anticiper et se donner les moyens de réagir rapidement face aux maladies émergentes du bananier, c'est sur cette thématique que les chercheurs des pays de la zone se sont retrouvés récemment de notre île pour travailler. La formation s'est déroulée au pôle de protection des plantes, ici au CIRAD à Saint-Pierre, à la Réunion. Elle s'est appuyée sur des cours théoriques, également sur des cas concrets, sur des retours d'expérience. Nous avons eu deux workshops au cours de laquelle les gens de la zone océan indien, les gens de la Réunion partageaient leurs expériences sur ce qui existait déjà en réseau d'épidémiosurveillance. dans la zone océan indien. Cette formation a ainsi permis aux participants de mieux appréhender la situation sanitaire des plantations de bananes dans les différents pays de cette région de l'océan indien. À Madagascar, on cultive beaucoup de bananes. Et oui, c'est sûr qu'il y a des maladies. On a aussi la présence de ces causes pour se nourrir à Madagascar. On sait très bien que la banane au Comore, c'est une des principales cultures, puisque c'est, en un moment, c'est la première culture qui est cultivée au Comore. Et on a plusieurs maladies sur la banane, mais la principale maladie, c'est la cercosporioze, et c'est la plus rédoutable, c'est la cercosporioze noire du bananier. Donc, elle pose beaucoup de dégâts actuellement au Comore. Et pour l'instant, il n'y a pas un plan de surveillance contre cette maladie. Si au Seychelles, la culture de la banane est moins vitale que dans l'archipel des Comores, nos voisins mauriciens, eux, sont tout autant confrontés que nous à certaines maladies qui touchent le bananier. Donc, les maladies présentes, on a le Banana Freckle Disease, la cercosporioze et la fusorieuse, mais la race 1, Amoris, ce qu'on a actuellement. Et les maladies qu'on craint, c'est, on a la fusorieuse, le TR4, le Tropical Restform, comme on l'appelle, le Foc, TR4, le Fusarium Oxysporum QNC, et aussi une autre maladie virale qui s'appelle le BBTV, qu'on n'a pas chez nous, donc on surveille de très près. Face à la menace que représentent ces nouvelles maladies, la mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance dans les pays de la zone est aujourd'hui envisagée. Le réseau d'épidémiosurveillance dans la région de l'Océan Indien, c'est primordial parce qu'on craint toujours que les maladies qui existent dans certains pays de l'Afrique, par exemple le Mozambique, et ça peut rentrer facilement si on ne surveille pas de près dans la région. Certaines maladies graves du bananier sont aujourd'hui présentes dans des pays de l'Afrique de l'Est. Pour éviter que celles-ci ne se propagent dans les îles de l'Océan Indien, le CIRAD, en partenariat avec les chercheurs des pays de la zone, travaille depuis peu à la création d'un réseau d'épidémiosurveillance sur ces nouvelles maladies. À cette occasion, Mme Yolande Chilin, qui est ingénieure au CIRAD en Guadeloupe, est venue pour partager son expérience de réseaux d'épidémiosurveillance qui ont déjà été mis en place depuis quelques années en Guadeloupe et dans la région Caraïbe. Ces réseaux d'épidémiosurveillance sont sur des maladies émergentes du bananier. On a mis en place un workshop et c'est Catherine Abadie du CIRAD qui, en 2006, a réuni pratiquement tous les États de la Caraïbe, une vingtaine d'États de la Caraïbe, pour qu'il y ait un échange, le départ d'un échange d'informations sur l'expérience entre les pays qui avaient déjà cette maladie et les autres qui étaient encore indemnes de cette maladie. En prenant les devants, les chercheurs antillais se donnent alors les moyens de lutter plus efficacement contre le terrible champignon qui s'attaque et décime les plantations de bananiers. On a profité de l'expérience des pays de la zone, y compris de l'Australie pour le plan d'éradication qui avait déjà été mis en place et qui avait réussi pour la circosporioze noire. Donc l'intérêt, c'était de faire venir un expert de l'Australie pour voir la configuration de notre sol bananière aussi et de voir si c'était possible de mettre le plan d'éradication en place. S'appuyer sur l'expérience antillaise pour mettre en place un réseau d'épidémiosurveillance dans l'océan Indien, c'est en tout cas l'un des objectifs du CIRAD et de ses partenaires. Donc à la fin de cette formation, nous avons fait un bilan ensemble avec les différents acteurs en santé des végétaux de la zone océan Indien pour décider sur quelles problématiques communes nous allions renforcer les réseaux d'épidémiosurveillance. Et notamment, nous avons décidé de mettre l'accent sur certaines maladies émergentes du bananier. On s'engage donc à partager les informations entre les différents pays de la zone. On va également apporter un appui sur le diagnostic et également sur les protocoles d'échantillonnage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...